Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing BLU Abnizar pour vous retrouver en ce lundi 30 mai 2016, alors avant de parler marché et graphique, je vous laisse comme chaque webinaire prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, de négociation marge sur le marché des devises via le produit CFD comporte un risque élevé mais peut être recommandé à tous investisseurs, FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sur restriction des pertes ou manques et gagnées qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading et bonsoir à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou même à poser vos questions ou encore poster vos analyses graphiques afin que je puisse vous faire part de mon point de vue. Alors on débite par les indices, les indices européens, je rappelle qu'aujourd'hui la bourse de New York et la bourse de Londres était fermée pour Jean Ferré et le K40 donc qui est dans un contexte finalement de faible volume et tout ça porté par le secteur de l'automobile et des bancaires, le K40 qui sur le marché spot est fermé par le prend dans les derniers échanges 0,35%, le DAX 0,46% et l'indice Eurostock 50, l'indice ban européen qui prend 0,38% du point de vue de l'analyse technique, le K40 qui est en train de franchir finalement sa maille mobile 200 jours et qui confirme finalement son breakout des 4500 points effectués vendredi dernier à la clôture. Donc à court terme en effet potentiel haussier pour le K40 qui pourrait aller chercher les 4580 points pour l'indice parisien. Le DAX également, le DAX qui poursuit sa hausse, qui poursuit son rebond. Je maintiens donc la cible à 10500 points. Toutefois on remarque tout de même que le momentum décelère légèrement mais en même temps c'est logique puisque regardez, il avançait quasiment en ligne droite depuis la séance du 24 mai dernier, donc la sortie par le haut de ce range. Donc potentiel de hausse pour le DAX qui se maintient dans un canal ascendant. 10500 points objectifs moyen terme pour le DAX confiant. Le forex à présent, le forex c'est le taux de change euro dollar, séance de rebond technique, rebond technique pour l'euro dollar. Le dollar reste fort, le dollar reste acheté malgré un repli technique. Le marché qui spécule sur, qui est en train de pricer finalement un resserrement monétaire, un relèvement de taux de la réserve fédérale pour cet été. Donc peut-être pas pour le mois de juin, mais potentiellement au mois de juin. En tout cas le marché commence à spéculer sur un tel, a commencé déjà à spéculer sur un tel scénario et le dollar reste viboureux en dépit donc d'un rebond technique du taux de change euro dollar. Donc un pullback sous les 1,150 est un scénario qui me paraît envisageable car 1,150 est un niveau de support significatif à moyen terme. Et depuis cette cassure, finalement cette cassure effectuée vendredi à la clôture, le risque est baissé et relancé. Le risque baissé du moins est confirmé avec la cassure des 1,150. Donc un pullback sous les 1,150 n'est pas envisageable pour le taux de change euro dollar. On passe aux matières premières, un mot sur les matières premières et le pétrole. Le pétrole qui effectue un rebond, qui retrace, qui était baissé il y a pourtant quelques minutes, mais qui retrace. De Bren qui repart à la hausse, mais qui se maintient toujours sous ce seuil, sous ce barrage psychologique à 50 dollars. Bien qu'il y ait effectué une apparition au-dessus de ce niveau jeudi dernier. Donc je maintiens mon objectif à 54 dollars pour le baril de Brent à moyen terme. Et également pour le WDI, je maintiens mon objectif à 54 dollars, bien qu'il y ait finalement une séance stable quasi de consommation pour le WDI. Le pétrole reste bien orienté, reste orienté à la hausse, se maintient dans un canal ascendant et donc le potentiel est haussier pour le cours du pétrole. Le cours de l'once d'or, l'once d'or qui se replie, qui se replie, qui confirme sa cassure des 1,215, bien que le cours retrace, retrace sur le seuil à 1,200 dollars, ce seuil symbolique, le seuil symbolique qui joue un rôle de support et le marché de l'or donc tient son niveau de, ce seuil en tout cas à 1,200 dollars, mais le risque est baissé. Le risque est tout de même baissé depuis, déjà depuis la cassure des 1,260 dollars, puis également la cassure de cette fabrique haussière, mais récemment je dirais, le cours de l'once d'or confirme son risque baissé depuis la cassure des 1,215 dollars. Et c'était une cassure qui a été effectuée vendredi. Alors certes, il y a un robot technique sur les 1,200 dollars, mais le risque est baissé. Le risque est baissé et en cas de cassure des 1,200 dollars, je vais y aller 1,177 dollars pour le cours du métal jaune. Voilà donc, pour ce tour d'horizon de la séance du jour, un coup d'œil sur le calendrier macroéconomique. Alors aujourd'hui, aucune statistique majeure n'a été publiée, aucune statistique majeure n'a été publiée. Il y a quelques chiffres sur l'inflation en Allemagne qui sont ressortis conformes aux attentes du consensus. Le PIB français en glissement annuel a progressé de 1,4% et en glissement trimestriel, il a battu également les attentes du consensus à 0, en ressortant à 0,6%. Demain, série de statistiques au Japon et le taux de chômage au Japon l'année prochaine. Taux de chômage. Des statistiques également sur le commerce extérieur en Australie, l'inflation en zone euro, donc ça sera important, à 11h à suivre avec Vincent dans le morning meeting, l'inflation en zone euro, le taux de chômage également en 11h, en zone euro, et à 14h30 il y aura les chiffres du PIB, donc les chiffres de la croissance au Canada et il y aura également les dépenses de consommation de référence des ménages et l'indice des consommateurs de conférence band aux Etats-Unis, avec bien évidemment une série de statistiques et notamment l'indice case-chiller, tout cela aux Etats-Unis. Alors demain, en effet, on monte en puissance dans les statistiques économiques majeures. Je rappelle que mercredi, il y aura l'enquête ADP, d'ailleurs le PMI manufacturier en Chine. Il y aura également le rapport en effet vendredi bien sûr aux Etats-Unis, mais surtout la BCE ce jeudi, jeudi prochain. Évidemment, nous vous proposerons, comme souvent, une émission spéciale, mercredi, jeudi et vendredi à 14h15 dans le cadre du Wall Street Insider et ce sera a priori avec notre cher Vincent Gann. Voilà donc pour, voilà ce qu'il fallait savoir, du moins pour la séance calme du jour. Le CAC 40 qui confirme donc, voilà, qui clôture, c'est confirmé. Le CAC qui clôture en hausse, légère hausse de 0,32% à 4529,40 points sur le marché spot. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous attends sur les différents réseaux sociaux et notamment sur Twitter Prochain webinaire à 18h à suivre avec Maxime Delipine d'FXM pour une démonstration de la plateforme TS2. Merci à toutes et à tous, c'était Yohav Mizar pour la closing bell de DDFX pour FXM. Très bonne soirée, à demain 10h15 sur DDFX.fr. Merci à tous, c'est parti.